Bonjour à toutes, bonjour à tous. Le dernier rapport du GIEC qui a été publié il y a un mois lance vraiment un cri d'alerte pour agir en faveur de la terre, en faveur de la vie tout court. Et dernièrement, le 22 avril, nous avons fêté la journée de la terre qui est instaurée par l'ONU et puis nous avons décidé de créer ce cycle avec différents intervenants pour témoigner de leur vision de la terre-mer parce que c'est vrai que changer notre vision du monde permet de changer notre comportement, ce qui est vraiment essentiel à cette période. Et aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir M. Bertrand Vergeli, philosophe et essayiste. Alors, pourquoi avoir invité M. Vergeli ? Mais tout d'abord parce qu'il a une vision extraordinaire de la vie. Il a une vision métaphysique et très poétique qui vraiment permet de prendre conscience de ce qui nous entoure. Et puis, c'est toujours un plaisir vraiment de vous écouter. Donc, bonjour Bertrand. Bonjour et merci. C'est vrai. Bertrand, la première question, c'est la terre est-elle vivante ? Bien évidemment que la terre est vivante. Et je crois que ce que vous introduisez par cette notion est très important. Descartes, au 17e siècle, a totalement dévitalisé la nature en réduisant la nature à l'espace, en réduisant la matière à un ensemble de lignes géométriques. Il a fallu toute une révolution de pensée pour faire prendre conscience que la nature ne se ramène pas à la matière, ni la matière à l'espace. Je crois que la vie a été très bien définie par Bergson lorsqu'il montre que la vie est une réalité qui est mue par l'intérieur, et non pas par l'extérieur. On a découvert, au cours du 20e siècle, que l'univers était vivant, que les planètes pouvaient naître, grandir et mourir. Et que la nature n'était pas une matière uniforme, dépourvue de réalité propre. Dire que la terre est vivante, ça veut dire que la terre renvoie à une réalité intérieure spécifique, propre à la terre, avec son rythme propre. Et je crois que ça change complètement le rapport à la nature que d'envisager celle-ci sous l'angle de l'intériorité. Si on prend l'animisme, on s'aperçoit que pour la vision animiste de la vie, tout a une intériorité et par là même une fréquence énergétique propre liée à cette intériorité. Et donc, une montagne, une forêt, l'air, l'eau, tout ça, ça n'est pas inerte, ça a une réalité propre, une énergie propre et donc une intériorité propre. Je crois qu'on peut, sans divagation d'esprit, expliquer que la terre est vivante dans la mesure où la terre a une énergie spécifique et liée à cette énergie spécifique, une individualité avec laquelle il convient de rentrer en harmonie. Et quand nous rentrons en harmonie avec elle, nous pouvons faire des expériences tout à fait extraordinaires. Le problème dans lequel nous vivons, c'est qu'au fond, le monde extérieur autour de nous n'a pas de réalité propre, il n'a pas d'individualité, nous ne savons plus ce que ça veut dire. Nous ne sommes plus en relation avec les énergies profondes de la terre dans sa globalité, mais aussi des différents éléments naturels qui la composent. C'est tout à fait évident dans, par exemple, la façon dont Jacques Monod conclut le hasard et les nécessités. Pour lui, l'homme est seul dans un univers étranger à lui-même et dans lequel l'homme est né par accident et va mourir dans l'indifférence généralisée. C'est visible également, malheureusement, dans la vision qu'a Camus pour une part de la réalité, puisqu'il voit la condition humaine comme totalement absurde. Penser que la terre est vivante, c'est le contraire du fait de penser que nous sommes seuls dans un univers étranger, indifférent à tout, voué à l'absurde. Nous sommes dans un univers extrêmement vivant, c'est-à-dire extraordinairement individualisé et énergétique. Et si nous pouvons faire l'expérience de rentrer en relation avec ces énergies et cette individualité, nous devenons éminemment respectueux du monde dans lequel nous vivons et de notre humanité dans ce monde. D'ailleurs, Bertrand, que vous inspire son cœur de feu, son cœur de feu en mouvement, qu'est-ce que… Écoutez, ça m'inspire quelque chose de très important, à savoir le feu interne à la réalité de notre monde. C'est Héraclite qui voyait dans le feu l'essence de la réalité et le feu était pour lui le principe de transformation qui permet à la terre, par le feu, de devenir de l'air et de retomber du ciel sur la terre sous la forme de l'eau pour pouvoir animer tout un cycle. Et donc, quand on parle du cœur de feu de feu de la terre, il faut parler du cœur transformateur de la terre qui à un moment l'amène à transformer tous les éléments qui la composent pour pouvoir arriver à un équilibre à travers une série de cycles qui vont ensuite permettre à une vie autre de pouvoir se développer. Nous sommes dans un monde extrêmement vivant, extrêmement énergétique, extrêmement individualisé et nous sommes dans un monde dynamique en continuelle transformation. Grâce à ça, la vie humaine peut se développer. Donc voilà, c'est ça qui me frappe. Donc, si nous voulons avoir un sens de la réalité dans laquelle nous vivons, il faut replacer celle-ci dans le cadre des principes transformateurs qu'il y a en son sein. Merci beaucoup, Bertrand. La terre est-elle douée de conscience ? Écoutez, je crois que là, il faut faire attention à ne pas aller trop loin et à ne pas rentrer dans des confusions. Je pense que la conscience, c'est le modèle qui permet de comprendre l'univers dans la mesure où l'univers est une gigantesque mémoire liée à une gigantesque information. Et en ce sens, si nous voyons ce qu'on peut appeler un univers conscience, nous pouvons dire que nous participons d'une conscience qui embrasse tout, qui informe tout et qui fait que mystérieusement, tout est informé dans l'univers au même moment par cette information originelle. Donc, attention, quand nous rapprochons la terre de la conscience et l'univers de la conscience, oui, si nous ne subjectivons pas les choses en les laissant à notre niveau, mais si nous donnons à la notion de conscience l'image d'un modèle fondé sur trois éléments, la mémoire, l'imagination et l'information. Alors là, oui, effectivement, ça a du sens de parler de conscience et de voir dans la conscience une sorte de gigantesque programme capable de tout embrasser. Vous avez répondu un petit peu à cette question, mais la terre a-t-elle une âme ? Alors, c'est différent, la question de l'âme. La question de l'âme m'intéresse beaucoup parce que c'est l'objet du livre que je suis en train d'écrire et qui, la continuité d'un autre livre est sur la vie divine et d'autre part sur l'enseignement du Christ. Qu'est-ce que c'est que l'âme ? L'âme, c'est trois choses. Premièrement, c'est un principe vivant, Aristote. Deuxièmement, un principe personnel, Descartes. Troisièmement, une sensibilité infinie, les romantiques, Novalis. Est-ce que la terre a une âme ? La terre a une âme dans le cadre de l'expérience poétique de la matière telle qu'elle a été merveilleusement analysée par Gaston Bachelard. Quand Bachelard parle de l'eau, du feu, de la terre et de l'eau, derrière ces éléments matériels, il voit un élément spirituel sous la forme d'une âme. L'âme et la matière, chez Bachelard, c'est la même chose. L'âme et la matière, c'est la même chose parce que l'âme, la matière, appartienne à l'infiniment vivant. Et l'infiniment vivant, nous en faisons l'expérience quand nous allons sur l'autre partie de notre vie qui n'est pas la partie de la raison qui maîtrise et qui agit, mais de l'âme qui épouse dans le cadre d'une noce où elle rentre dans les choses et elle laisse les choses rentrer en elle et elle entend à ce moment-là une sensibilité infinie. Ce qui est tout à fait remarquable chez Bachelard, c'est l'application de ce que l'on trouve en physique quantique, à savoir la double interprétation possible de la lumière d'une manière corpusculaire ou ondulatoire. Eh bien, chez Bachelard, il y a une double interprétation possible du rapport à la réalité, à la fois rationnelle et émotionnelle. Et c'est ce qui fait la richesse de notre rapport à la réalité. Et donc, il faut bien voir que l'expérience de l'âme, c'est l'expérience la plus extraordinaire qui soit dans lesquelles notre individualité rentre en contact avec l'individualité de l'univers et nous sommes nourris par ce rapport d'individu à individu qui rentre dans notre être. Nous le voyons bien. Si nous coupons notre être de tout son équilibre émotionnel et sensoriel, il devient fou et il meurt. Pour vivre, nous avons absolument besoin d'être nourris par la vie émotionnelle et sensorielle très riche qui existe autour de nous. et c'est ce qui fait que nous pouvons effectivement être nourris. Nous avons besoin pour vivre des nourritures du corps et nous avons besoin également des nourritures de l'âme. Et donc, vous me parlez de l'expérience de l'âme, du fait de savoir si la terre a une âme. La terre a une âme quand nous faisons l'expérience de l'âme. Ce n'est pas automatique. Il faut une ouverture intérieure pour rentrer en relation avec l'individualité de la terre et qu'à un moment, cette individualité se révèle à nous. Vous voyez, il y a tout un travail qui doit se faire. C'est pour ça que dans les questions magnifiques que vous posez, qui sont les questions de la vie, les questions de la conscience, les questions de l'âme, je rajouterai cette idée suivante. Oui, il y a une vie de la terre. Oui, la terre appartient à une conscience. Oui, il y a une âme de la nature. Mais ne faisons pas de l'âme de la conscience et de la vie des choses qui sont données en tant que telles. Insérons-les dans une expérience dans lesquelles la vie, la terre, vont nous révéler leur âme. C'est un peu comme dans un acte amoureux, si vous voulez, où l'amour se révèle au fur et à mesure de l'acte amoureux et montre ce qu'il est et ses différentes facettes. La terre, le monde, la vie ont des tas de choses à nous montrer à propos de leur âme, à propos de leur vie, à propos de leur conscience. Mais il faut que ce soit inséré à l'intérieur d'une expérience en les laissant se révéler à nous. Alors, nous avons quelque chose d'extraordinaire qui est la communication avec la nature d'âme à âme. Toutes les plus grandes créations poétiques sont issus de cette communication d'âme à âme dans lesquelles nous mettons dans un certain état d'âme, nous voyons l'âme de la nature se révéler. C'est un peu comme l'amour, si vous voulez. Pour comprendre ce qu'est l'amour, il faut aimer. Et si on se met dans l'état d'aimer, là, l'amour va se révéler à nous. Mais ne croyons pas que nous pourrons avoir sans amour un accès à l'amour. Même chose pour la vie. Si nous voulons comprendre quelque chose de la vie, il faut être vivant. Arrêtons de croire que la vie va se révéler à nous sans que nous vivions. On ne peut pas avoir d'amour sans amour. On ne peut pas avoir de vie sans vie. On ne peut pas avoir de conscience sans conscience. Et là, quand nous faisons l'expérience de l'âme, il en va de même. On ne peut pas sans âme arriver à l'âme. C'est la raison pour laquelle une partie de la science a échoué à propos de l'âme. Elle voulait sans âme découvrir l'âme. Vous ne pouvez pas sans âme découvrir l'âme. C'est la raison pour la dire qu'il n'y a pas d'âme, il n'y a que le corps. Bien sûr. Comment veux-tu sans âme arriver à l'âme et ne pas voir que pour que l'âme se révèle à toi, il faut que toi, tu te révèles à l'âme et que tu laisses l'âme rentrer. Alors là, nous avons un véritable dialogue car les choses se dévoilent toujours dans le dialogue. C'est le dialogue avec la vie, c'est le dialogue avec la conscience, c'est le dialogue avec l'âme. Qu'est-ce que c'est que le dialogue ? Le dialogue, c'est l'information absolue qui va tout traverser pour aller de l'extérieur à l'intérieur et de l'intérieur vers le supérieur. Tout un processus initiatique. Complètement. Vous avez parfaitement bien compris la chose suivante, c'est une initiation dans laquelle on rentre en se préparant et en permettant de recevoir et d'accueillir. On s'en aperçoit aujourd'hui avec l'écologie. Pourquoi y a-t-il un problème d'écologie ? Parce qu'il y a un problème de culture, parce qu'il y a un problème d'âme, parce qu'on ne se prépare pas à rencontrer la nature, à rencontrer les éléments. Nous sommes des brutes qui avons pillé la nature, qui l'avons violée sans la laisser se dévoiler à nous. Et donc, vous voyez, vous avez tout à fait raison, il y a derrière ça une crise de l'initiation et une crise de la connaissance. La Terre a-t-elle un destin ? Alors, c'est très beau ce que vous dites. Je crois que tout concourt à une harmonie extraordinaire à l'intérieur de la nature et chaque chose est appelée à remplir une fonction précise. Donc, le but, c'est la transformation de la vie consciente dans laquelle nous sommes grâce à l'homme en une réalité surconsciente. Et tout a du sens par rapport à ce programme et cette intervention à venir et cette transformation à venir. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un destin et comment comprendre que la Terre a un destin ? Le destin, ce n'est pas un programme implacable qui se réalise malgré nous. Le destin, c'est le fait d'être envoyé vers une responsabilité et une mission. On ne fait pas complètement ce qu'on veut mais c'est génial de ne pas faire ce que l'on veut parce qu'on participe à une œuvre commune. Je pense que tout dans l'univers participe d'un gigantesque destin spirituel qui a comme sens de tout faire évoluer vers la manifestation de l'esprit et de la surconscience. Ça, c'est un programme qui va prendre des milliers et des milliers d'années. Je crois qu'un jour, l'univers entier sera habité par la lumière céleste et nous sommes au départ d'une gigantesque aventure. vous voyez bien qu'il y a l'apparition de la vie sur terre et de l'homme dans la vie, de l'histoire dans l'homme, de la spiritualité dans l'histoire. À travers la vie spirituelle, les hommes mettent en place l'avènement d'une surconscience et cette surconscience est appelée à illuminer et tout faire vivre. C'est-à-dire que nous sommes appelés à vivre l'expérience de la lumière des saints telle qu'elle a été révélée à Saint-Séraphin de Sarov dans l'entretien avec Motovilov dans lesquels nous rentrons dans le cœur du cœur qui est la lumière pure. La lumière pure, c'est le cœur de la réalité, c'est le cœur de la matière, c'est l'énergie divine céleste absolue qui embrasse tout et tout est amené à vivre et à participer à cette naissance. Donc le destin de l'être humain est colossal. À l'intérieur de ce destin, la terre a un rôle spécifique à jouer. Ça m'a frappé un jour, vous savez, les gens, les bûcherons qui ont affaire aux forêts ont découvert que les forêts étaient vivantes, que les arbres étaient vivants et je crois que je ne sais plus quelqu'un disait un jour qu'un arbre lui avait dit que les arbres étaient là pour aider l'homme. Les arbres sont là pour aider l'homme, pour l'aider à respirer et pour l'aider à vivre. Ça paraît ahurissant d'entendre ça, mais je ne trouve pas ça délirante dans la mesure où si vous avez conscience de ça, vous êtes très respectueux, très respectueux des arbres, qui sont très respectueux de l'homme, qui est très respectueux de tout. Et ce que je trouve, si vous voulez, c'est que cette vision très parlante et très animée et très humanisée que j'ai de la réalité n'a de sens que parce que celle s'inscrit non pas dans une imagination délirante, mais au contraire dans un respect exigeant. Donc, est-ce que la Terre a un destin ? Oui, dans la mesure où la Terre a un rôle très précis à jouer, la Terre favorise le destin général grâce à sa puissance et aux équilibres qui permettent cette puissance et quand, à un moment, on ne respecte pas la Terre, elle est malade, elle meurt et elle fait mourir. Et donc, je crois qu'il y a, on ne peut pas faire n'importe quoi avec la Terre, on ne peut pas faire n'importe quoi avec la matière, ne croyez pas que c'est inerte, ne pensez pas que ce sont des lignes géométriques totalement indifférentes, c'est faux, il y a une énergie, il y a des équilibres dans cette énergie, il y a une puissance et il faut respecter ce qui permet à cette puissance d'exister. Il y a des gens qui le savent très très bien ça, ce sont les paysans, ce sont les bûcherons, ce sont tous les gens qui sont en contact avec la Terre et qui savent très bien que celle-ci doit être respectée et qu'il y a des équilibres à conserver et à respecter. Comment est-elle née cette Terre ? La Terre naît d'un extraordinaire processus de création. Qu'est-ce que c'est que la Terre ? La Terre, c'est l'autre face de la réalité, face visible du monde invisible. Vous avez trois éléments qui permettent de structurer la réalité. Le premier est le monde, le deuxième c'est l'homme et le troisième c'est le divin et l'ensemble permet de vivre dans la plénitude réellement, personnellement et divinement. La Terre, c'est la manifestation sur le plan du visible, de la réalité invisible. Et donc, comment est-elle née ? elle est née d'un projet inouï qui est le projet céleste, à savoir que le ciel ne garde pas le ciel pour le ciel mais il le propage. C'est quoi le Big Bang ? Le Big Bang, c'est le passage de l'invisible au visible qui fait que dans une explosion phénoménale, on voit apparaître à un moment l'univers et les planètes qui se trouvent dans l'univers. On ne peut pas comprendre la création du monde parce qu'on fait une erreur. On essaye l'erreur est la suivante, c'est de dire le Big Bang n'a pas de sens parce que pour qu'il y ait Big Bang, il fallait qu'il y ait quelque chose avant le Big Bang qui permette au Big Bang d'exister et donc le Big Bang ne peut être qu'une séquence à l'intérieur d'un processus de transformation continue qui passe par des créations, des destructions et des recréations. Bien, le Big Bang ça n'est pas le passage de rien à quelque chose, ça n'est pas le passage d'un état de matière à un autre état de matière, d'un état d'univers à un autre état d'univers. Le Big Bang c'est le passage de l'invisible au visible et qui fait qu'à un moment il y a eu quelque chose de totalement nouveau qui apparaît à savoir que Dieu ne garde pas Dieu pour Dieu mais qu'à un moment Dieu va s'étendre dans tout l'univers d'une manière visible. Celui qui a très bien compris ça c'est Newton qui voyait l'espace et le temps comme étant les sens de Dieu qui se sont à un moment étendus en dehors de Dieu. donc j'inscris si vous voulez je crois qu'on comprend notre monde si on introduit une donnée métaphysique à savoir l'invisible et tout d'un coup le passage de l'invisible au visible et donc c'est ce qui fait qu'il y a dans la réalité matérielle des structures célestes prodigieuses la preuve lorsque Einstein fissure lorsqu'il analyse la matière et lorsqu'à la suite des travaux d'Einstein on fissure la matière on découvre quoi on découvre une énergie colossale qui est l'énergie atomique et c'est une énergie terrible pourquoi parce que quand on la fait apparaître on ne sait pas comment l'arrêter il y a au cœur de la matière une puissance d'énergie d'une réalité telle et d'une énergie telle qu'on ne sait pas comment l'abrêter une fois qu'on l'a dévoilée donc si vous voulez je crois que pour comprendre la matière il faut comprendre et comprendre l'apparition de la terre il faut introduire une donnée métaphysique qui est celle de l'invisible et qui est celle du passage de l'invisible au visible et qui montre ce à quoi nous avons affaire c'est l'expansion nous vivons dans un univers en expansion nous vivons dans une réalité qui n'est pas refermée sur elle-même mais qui est ouverte pourquoi parce que nous avons affaire à ce qu'on peut appeler un don ou une générosité débordante il y a de très beaux passages dans le soufisme de l'islam qui dit que le monde est né d'un débordement divin que nous sommes la manifestation quelque part d'une écume divine donc c'est un débordement de vie qui fait que la vie va au-delà de la vie et que nous sommes les enfants de la vie qui va au-delà de la vie de l'invisible qui va au-delà de l'invisible alors sommes-nous utiles à la terre en tant qu'être humain ah oui la terre est utile pour nous mais nous sommes utiles à la terre pourquoi parce que heureusement qu'il y a des hommes pour regarder la terre autrement la terre ne pourrait pas vivre heureusement qu'il y a des hommes pour regarder le soleil ou alors le soleil s'arrêterait de briller nous vivons pourquoi parce que tout a une utilité dans l'accès à une vision céleste et à venir proprement époustouflante et donc la terre se réjouit de l'homme et elle se réjouit de la collaboration qui peut y avoir entre l'homme et elle dans le cadre de ce programme céleste époustouflant qui va permettre à une terre extraordinaire d'apparaître et à une humanité extraordinaire d'apparaître je crois que dans ces temps très obscurs marqués par tant de sujets angoissants notamment la guerre on a du mal à penser à l'extraordinaire de l'être humain l'extraordinaire de la terre on est parfois tellement effarés par ce que les êtres humains font qu'on aimerait bien avant l'extraordinaire qu'il y ait tout simplement un peu d'ordinaire et qu'on puisse se calmer bien mais attention les choses sont appelées à aller très très loin et nous vivons dans une réalité extraordinaire dotée d'une énergie extraordinaire que nous n'avons pas encore commencé à explorer vous savez comme moi que nous ne connaissons que 4% de la réalité 96% de la réalité nous est totalement inconnu nous sommes au début d'une histoire incroyable incroyable qui se dévoile à nous si nous spiritualisons et si nous rentrons à l'intérieur de notre âme alors c'est là où il faut reprendre la notion d'utilité l'homme n'est pas simplement utile pour la terre il est vital pourquoi il est vital parce que grâce à l'homme la terre n'est pas enfermée sur elle-même comme il y a la terre et l'homme et l'homme qui regarde la terre la terre n'est pas toute seule elle est ouverte sur quelque chose j'avance cette idée tout vient de l'ouverture et de l'avenir c'est parce que tout a de l'avenir que tout existe l'avenir c'est quoi c'est la même chose que le néant créateur personne ne sait ce qu'est l'avenir mais s'il n'y avait pas d'avenir on ne vivrait pas qu'est-ce qui fait que nous vous et moi nous vivons et que nous ne sommes pas fous c'est que nos cellules notre corps notre âme c'est que la vie a de l'avenir et que la vie vaut la peine d'être vécue et que nous ne sommes pas dans une vie refermée sur elle-même si je vous disais c'est pas la peine de vivre de toute façon nous allons tous mourir et votre vie ne vaut rien vous ne pourriez même pas vivre deux minutes il y a des gens qui sont très pessimistes et qui adorent dire que la vie n'a pas de sens pourquoi parce qu'il y a une énergie dans le pessimisme qui leur permet de vivre c'est-à-dire que c'est assez drôle d'être pessimiste ça donne une certaine posture une certaine énergie en fait le pessimisme donne énormément d'énergie c'est pour ça qu'un moment on est pessimiste ça veut dire que le pessimisme n'est pas fermé rien n'est fermé même le pessimisme n'est pas fermé même le désespoir n'est pas fermé et donc l'homme c'est l'ouverture de la terre et c'est pour ça que la terre se réjouit de l'homme parce que l'homme permet de faire respirer la terre et alors quand l'homme est arrivé à se spiritualiser et avoir en lui la lumière des saints alors tout d'un coup le monde entier se réjouit vous savez c'est dit dans les psaumes qu'un moment les pierres chantent la gloire divine c'est pas des plaisanteries cette affaire c'est des choses extrêmement profondes qui se révèlent quand on va dans cette structure spirituelle et énergétique profonde donc malheureusement ce qui est néfaste pour la terre c'est l'homme ignorant c'est l'homme brutal c'est l'homme qui pille c'est l'homme qui viole c'est l'homme qui fait du mal c'est l'homme qui blesse la terre mais malgré tout la terre ne cesse pas d'aimer l'homme l'univers entier ne cesse pas d'aimer l'homme parce que c'est tellement beau quand un homme se met à aimer l'univers aimer la terre respecter ce que celle-ci est capable de donner que la terre rien que pour ça supporte parfois un certain nombre de blessures que l'homme lui inflige merci beaucoup Bertrand pour cet espoir fantastique oui fantastique et puis cette cette respiration qui donne envie de vivre encore plus d'avoir une autre vision des choses oui tout à fait il faut savoir que rien n'est fermé que les forces de vie sont plus fortes que les forces de mort que la vérité est plus forte que le mensonge que le bien est plus lumineux que le mal etc etc merci beaucoup est-ce que vous voulez nous dire deux petits mots sur votre livre quand est-ce qu'il va sortir vous pensez sur l'âme oui sur le écoutez je suis dans le résultat de tout un travail que j'ai embrassé depuis quelques années en théologie morale où tout d'un coup comme on trouvait que ce que je racontais sur les évangiles était un peu original bon je me suis mis à essayer de commenter tout ça donc j'ai travaillé depuis deux ans d'arrache-pied pour écrire un livre j'espère qu'il va paraître soit chez Albin Michel soit au Relier en novembre et qui s'appellera le maître des maîtres et c'est sur l'enseignement du Christ et alors c'est très simple c'est une parole une intuition que j'ai eue le Christ comme dit dans le coeur il m'a dit écoute si tu leur parles de moi tu leur dis qu'une seule chose vous changez tout vous arrêtez tout et vous changez tout voilà donc ça j'ai essayé d'expliquer comme quoi le véritable enseignement christique c'était une invraisemblable révolution incroyable révolution je voulais écrire après un livre sur la vie divine mais je l'ai publié avant et ce livre porte comme titre Dieu veut des dieux et ensuite la vie divine qui était le livre d'Aurobindo et parce que je crois à la vie divine et qu'en ayant analysé la vie des grecs anciens et des présocraties je m'apercevais qu'ils vivaient la vie divine et que la nature pour eux c'était Dieu qui était devenu sensible à l'intérieur du coeur et du corps et qu'ils vivaient donc j'ai voulu parler de cette vie divine et qui nous amène vers la sensibilité fondamentale et puis ensuite dernièrement j'ai été contacté par Guy Trédaniel qui m'a dit écoutez j'aimerais que vous écriviez quelque chose pour nous sur les émotions j'ai dit écoutez voilà j'ai quelques idées sur les émotions mais derrière il y a la question de l'âme qui est l'émotion de toutes les émotions et donc j'ai commencé à écrire ce livre la semaine dernière j'ai beaucoup de plaisir à l'écrire il va s'appeler journal du nard voilà je voudrais emmener le mon mes lecteurs dans une découverte vous voyez de l'âme et des différents aspects de l'âme et donc je me suis dit je viens de terminer l'introduction et dans l'introduction je rappelle qu'on a toujours vécu avec l'âme il y a eu un tournant qui est le tournant scientifique où tout d'un coup on n'a plus du tout voulu entendre parler de l'âme et je pense aujourd'hui que nous vivons un retour de l'âme et nous avons besoin de revivre parce que nous apercevons quoi que l'âme est la seule manière de pouvoir vivre nos émotions sans que les émotions deviennent destructrices qu'est-ce qui fait que nous avons des émotions négatives c'est que nous avons refoulé notre âme c'est quelque chose que Freud a commencé à percevoir que Jung a commencé à percevoir avec davantage de force et dans lesquelles je voudrais développer cette idée voilà je crois et donc je pense que l'âme c'est cette médiation qui nous permet d'aller du corps vers l'esprit puisque nous avons la sensibilité nous avons cette sensibilité à la sensibilité qui est donnée par l'âme et ensuite nous avons la sensibilité céleste qui est donnée par l'esprit mais ce qui m'intéresse c'est le sensible c'est de passer par le sensible et c'est une règle pour pouvoir penser j'ai appris à penser à travers mes sensations et le fait de respecter mes sensations et de toujours dire ce que je sens et ne jamais dire des choses qu'on ne sent pas c'est d'être très rigoureux ça veut dire qu'on pense totalement ce que l'on pense on pense pas à moitié c'est pas des jeux des calculs c'est vraiment un rapport à l'être voilà ce dans quoi l'on pense avancer merci infiniment Bertrand alors nous sommes heureux de vous retrouver la mercredi prochain le 4 mai absolument pour votre conférence online sur la société comme état intérieur exactement et puis après le 17 mai l'atelier correspondant pour aller plus profondément dans les notions voilà sur ce même sujet au revoir Bertrand oui merci beaucoup merci et à bientôt à bientôt au revoir et à bientôt